Regardez-moi ce baguel de malade. Ah ouais, il s'en trouve. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement sur la vidéo, on va déguster les meilleures baguel de Lyon. Ça m'a été beaucoup demandé et je vous ai fait un petit sondage il y a quelques jours pour savoir si vous préfériez les burgers ou les bagels. Les bagels leur sortit en favori, même si c'était un petit peu serré, je l'avoue. C'est vrai que c'est super bon les bagels et on a des super adresses à Lyon qui font des super bons bagels maison. Je vais vous amener avec moi, on va faire plusieurs adresses. La première adresse où je vous amène, tu fais ton burger sur place, etc. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a une deuxième adresse où on peut commander en click and collect. Je vais commander en click and collect à emporter et ensuite on ira chercher tout ça et on les dégustera. Let's go ! Pour l'adresse en click and collect, ça s'appelle chère cousine bagel. Et c'est l'adresse la mieux notée sur Google, en tout cas qui fait des bagels à Lyon. Donc c'est dans le sixième arrondissement, c'est très très proche des quais d'ailleurs. Donc ils sont notés quand même 4,9 étoiles sur 5 avec plus de 900 avis. Donc c'est juste énorme et ils font des bagels incroyables, vraiment. On va commander sur leur site. Ils ont un super beau Insta aussi avec 4000 abonnés. Enfin bref, ils sont très réputés. Donc vous avez les formules déjeuner à entre 11 et 12 euros si jamais vous voulez un bagel avec un dessert et une boisson. Moi personnellement, je vais juste prendre le bagel parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous avez le choix entre bœuf mariné, jambon cru, chèvre, jambon blanc brie. Alors ça, vous avez vu, ça ne donne pas trop vie. Pas trop vie de paix de la gueule à la fin de la journée. Vous avez le Concorde, le Concorde, jambon blanc et mentale, tomate, salade, fromage frais, le Jazz Club, poulet rôti, salade, mayonnaise, curry, le bagel du moment qui est au jambon blanc, au torchon, radis, cornichons, salade, beurre aux herbes. Franchement, il y en a plein qui font grave envie. Euh, écoutez, moi je ne sais pas trop trop lequel je vais prendre. J'ai bien envie de goûter le poulet. Comme il n'y a pas assez de légumes en fait dedans. Genre tous les autres bagels, il y a des tomates au minimum avec. J'ai fait mon choix, je ne vous dis pas. Ce sera la petite surprise lors de la dégustation. Là, on va se rendre du coup chez Bagel Corner. Donc Bagel Corner qui se situe, en fait vous avez plusieurs magasins à Lyon. Vous en avez trois. Nous, on va aller à Sue de Pardieu puisque c'est juste côté de mon bureau. Et on va aller commander notre bagel. Ils sont notés 4,8 étoiles sur 5 avec plus de 670 avis. Donc là, je vous ai pris les avis du Bagel Corner de Rue Victor Hugo. Mais Sue de Pardieu, c'est sensiblement la même chose en fait. De toute façon, c'est les mêmes enseignes. C'est les mêmes bagels, les mêmes produits. Donc on va commander en portée. Parce que comme je vous le disais, on peut faire son propre bagel soi-même. Un peu comme au Subway, vous choisissez ce que vous mettez dedans. Ou alors vous pouvez choisir aussi une formule déjà toute prête. Et le monsieur ou la madame, après elle vous fait le bagel devant vous. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va faire un coup à Mario. Bonjour Mario ! Hello Sonny ! Du coup, c'est l'histoire de chez Bagel Corner. Donc c'est l'adresse où moi je vais tout le temps pour prendre mon bagel. Et j'ai pris le bagel que je prends habituellement. C'est-à-dire mon préféré. Donc je pense que vous avez deviné un petit peu à quoi je l'ai pris. Parce que je vous ai montré un peu les étapes de préparation du gentil monsieur. Donc là du coup, on va chercher le bagel que j'ai commandé tout à l'heure sur internet. Sur le site de Cher Cousine Bagel. Et après je pense qu'on fera la dégustation par la tête d'or. C'est juste à côté. Là je suis dans le 6ème. Parce que j'aurais bien aimé faire la dégustation sur les quais. Mais le problème c'est que sur les quais il y a trop de monde. Ça fait du bruit parce qu'il y a des péniches barres etc. Même si c'est joli et que j'aurais bien aimé changer un peu. Je pense qu'on va aller plutôt par la tête d'or. S'installer tranquillement au calme. Vous et moi. Avec nos amis les canards et les oies. Je vous les présenterai, c'est mes potes. J'enlève les lunettes. Je remets les lunettes. Bon bah les gars ça y est nous y voilà. Nous voilà enfin installés à l'ombre. J'ai trouvé un coin disponible. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde a eu la même idée que moi. C'est à dire pique-nique par la tête d'or. Beaucoup de famille avec des enfants. Ce qui est normal c'est déjà les vacances scolaires. Donc on va commencer par déguster le bagel de chez Bagel Corner. Parce que je pense que vous vous en doutez. Vous l'avez vu lorsqu'il me l'a préparé. Mais j'ai pris un bagel au saumon. Voilà j'ai pris la formule nordique. Et franchement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bagel de malade. Donc saumon, salade. Il y a des tomates cerises. Le pain que j'ai pris c'est un pain. C'était le pain du moment. C'est le pain aux craines de pavot. Vous avez de l'avocat. Enfin vraiment. Il a l'air trop bon. Je sais déjà qu'il est trop bon. Parce que c'est celui que je prends d'habitude. Je me suis installée juste ici. Regardez la vue. Il fait beau. Ça fait quand même du bien. Même s'il fait un peu chaud quand même. Il y a de l'air. Donc on n'est pas trop mal. J'ai pu dépailler les cardes. Vous voyez. Dépailler les cardons. Ça vient mettre les jambes à l'air. Je fais la maligne. Mais dans une semaine ou deux. Je ne ferai plus la maligne. Parce que j'aurai beaucoup trop chaud. Parce qu'à Lyon. La canicule. Ce n'est pas le même délire. C'est en trop bon. Mais je vais vous le montrer. Sans le papier. Les bagels. Vous verrez. Ils sont souvent coupés en deux. Quand ils vous les servent. Et je trouve que c'est vraiment. Beaucoup plus pratique. Pour manger. À l'expertise. Petit bagel au saumon. Saumon avec du fromage frais. À la nette et tout. Je ne regrette jamais ce choix. Parce que c'est vraiment le meilleur. Après vous pouvez le faire à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Parmi les bagels. Déjà. Comment dire. Comme moi j'ai fait. Le nordique. C'est une formule. Qu'en fait. Ils suivent. D'un par étapes. Si vous voulez vous. Choisir votre propre bagel. Vous pouvez. Si vous voulez mettre. À la fois du saumon. Et à la fois. Je ne sais pas. Du comté. Vous pouvez. C'est le genre de bagel. Par contre. Qu'il ne faut pas traîner à manger. Parce qu'en fait. Comme c'est au saumon. Comme c'est des produits frais. Etc. Il ne faut pas. Il ne faut pas attendre demain. Pour manger. Ou alors. Il faut le mettre au frais. Mais il est vraiment trop bon. J'aime bien le pain. Du coup. Le pain. Je ne prends jamais le même. Parce que. Soit je prends le pain bagel du moment. Soit j'aime bien aussi. Le pain classique. Traditionnel bagel. En fait. Mais ils sont très bons. Leur pain. Vraiment. In plus. Ils le font toaster un petit peu. Avant de faire le bagel. L'assaisonnement de la sauce. Là dans le fromage frais. Incroyable. Ça va trop bien avec ce mot. Écoutez. Je ne vais pas lui mettre de notes. Pour l'instant. Je vais d'abord goûter. Celui de chez. Cher Cousine Bégueul. Comme ça. Je pourrais faire un petit peu. La comparaison. Hop. Je vais le poser. Et je vais prendre du coup. Le deuxième bagel. À la vôtre. Bon. C'est du Lipton. Non mais. Ça rafraîchit. Donc. Le deuxième petit bagel. Alors là. J'ai pris le bagel. Ça s'appelle Jazz. Jazz quelque chose. Je ne me rappelle plus. J'ai pris le Jazz. Poulet. Curry. Salade. Vous pouvez. Si vous voulez rajouter. Un supplément fromage. Ou un supplément. Crudité. Ou ce que vous voulez. Moi je l'ai pris tout simple. Et regardez moi ça. Il a l'air incroyable aussi. Poulet. Curry. Moutarde. Pas moutarde. Si. Je crois qu'il y a un peu de moutarde. Salade en tout cas. De chez. Cher Cousine Bégueul. En vrai ils ne sont pas foulés les restants de bagel. Ils ont juste mis bagel dans leur nom. Et au moins ça passe. Mais bon. Au moins on sait qu'on ne se trompe pas. J'adresse. Quand on voit un bagel. Il est incroyable aussi. Moi j'adore le curry en tout. Waouh. Ah ouais il sent trop bon. Donc là c'est un pain. Beaucoup plus traditionnel. Classique. Un pain à bagel. Poulet. Il est froid. Mais bon. Moi ça ne me dérange pas. Parce que il fait tellement chaud. Ça ne me dérange pas qu'il a froidi. Poulet écœuré là. Petite pépite. Petite frappe. Il manque partout. Je ne veux pas tâcher ma jupe. Limite que je mette un tablier pour manger ce truc. Le curry il est incroyable. Le poulet aussi. Le pain il est plus fin. L'impression que c'est moins bourratif. Et oui il y a des gens qui passent à la moi. Mais je m'en fous j'y mange. Il est vraiment très bon aussi. Mais. Je crois que je préfère. Le nordique. Mais je pense qu'en fait. Il aurait fallu que je prenne. Le veilleul Manhattan. Donc celui au saumon. Chez. Cher Cousine Veilleul. Pour pouvoir vraiment comparer deux veilleul au saumon. En fait comme j'ai une préférence pour les veilleul au saumon. Bah ça fausse peut-être un peu mon jugement. J'en sais rien. En tout cas quoi qu'il en soit. Je préfère. Le pain. De chez Beagle Corner. Donc au pavot. Je sais pas. Je le trouve meilleur. Je le trouve. Plus croustillant aussi. Vu qu'ils le font toaster. Après je trouve que les deux adresses sont incroyables. Et vraiment ils font tous les deux des bons burgers. Ils sont super accueillants. Super sympa. Et ça c'est vraiment agréable. Du coup je pense. Moi pour moi c'est vraiment un 9 sur 10. Pour le bagel saumon de chez Beagle Corner. Et pour le poulet curry. C'est un 8 sur 10. Voilà. Mais franchement les deux se valent. C'est hyper dur pour moi. De déterminer lequel est le meilleur. Et quelle adresse est la meilleure. Parce que c'est vraiment deux adresses trop bonnes. Donc si vous êtes sur Lyon. Et que vous cherchez des bonnes adresses de Beagle. Vous avez ces deux adresses là. Vous avez aussi chez Best Beagle. Qui est une autre très bonne adresse. En fait tout ce qui comporte le nom de Beagle dans son nom. Est plutôt pas mal. Je vous en avais noté une autre. Pour pas oublier. Qui est Burger et Beagle à Lafayette. Qui est aussi très très bien noté. Avec 4,5 étoiles de 1200 avis. C'est énorme. Je trouve ça cool que les gens ils laissent des avis. Moi maintenant je le fais aussi. Quand je teste des adresses et tout. Je pense à laisser un peu des avis. Sauf quand je suis pas trop contente. Parce que je laisse pas laisser des avis d'une étoile. Quand je suis contente ouais. Je laisse des avis avec des photos si je peux. Parce que vraiment. Ça fait toujours plaisir quoi. Parce qu'on est quand même je pense nombreux à regarder les avis. Google. Ouais écoutez mes chansons. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas c'est une vidéo que vous m'aviez demandé. Parce que certains m'ont demandé. Si vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres idées de concepts. Comme d'habitude laissez moi un petit commentaire. Moi sur ce je veux finir mon petit pique-nique tranquille. Et puis bah je vais retourner bosser. Evidemment. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501